Bonjour, vous êtes bien sur ImmoMotivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Kinshasa, inauguration du nouveau centre Mabanga, centre d'éodrépanocytose de Yolo. Le nouveau centre de médecine mixte et d'anémie SS. Selon l'ACP, l'agence congolaise de presse, ce nouveau bâtiment de l'hôpital Mabanga, spécialisé dans le traitement des drépanocytaires, anémie SS, a été inauguré samedi 9 mars 2024 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, par la première dame de la République, Denise Nyakeru Chisekedi, au cours d'une cérémonie. La première dame de la République a fait savoir que ce nouveau bâtiment est composé au rez-de-chaussée d'une réception, d'un laboratoire combiné avec la banque de sang. Il est également composé des salles d'urgence et soins intensifs, d'une salle d'accouchement, du box de consultation et de la pharmacie, a ajouté Mme Nyakeru. Le premier niveau est constitué d'une centaine de chambres d'hospitalisation, du service administratif, d'une grande salle de réunion et des blocs sanitaires, a-t-elle poursuivi ? C'est quoi réellement la drépanocytose pour ceux et celles qui n'ont aucune idée sur cette maladie ? Au fait, la drépanocytose, selon Manuel Marc, est une maladie génétique héréditaire qui touche l'hémoglobine, la protéine des globules rouges qui transporte l'oxygène, caractérisée par la présence conjointe de globules rouges en forme de fossiles et d'une anémie chronique due à la destruction excessive des globules rouges anormaux. Elle a été décrite pour la première fois dans la littérature médicale en 1910 par le médecin américain James Eric et sa transmission héréditaire a été établie en 1949 par James Neal. C'est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde, avec environ 310 000 naissances concernées chaque année. Approximativement 80% des cas de drépanocytose se concentreraient en Afrique subsaharienne. La maladie est également assez fréquente dans certaines régions de l'Inde, de la péninsule arabique et parmi les populations d'origine africaine dispersées de par le monde. Elle a entraîné la mort de 114 000 personnes en 2015. La drépanocytose est responsable de plus de 200 000 décès par an en Afrique, selon l'organisation DREP Afrique. Elle touche principalement l'Afrique. Mais ce n'est pas une maladie liée à la couleur de la peau. C'est une maladie génétique, qui touche tout le monde. On oublie cette maladie parce qu'elle n'est pas contagieuse. Ce n'est pas une maladie comme, le sida, dit Robert U. sur Babici, ancien parlementaire français et président de l'ONG DREP Afrique. Et pourtant, elle tue beaucoup. Il y a en Afrique 15 millions de drépanocytaires, avec une forme sévère de la maladie et une mortalité très importante. Environ 200 000 personnes meurent de la drépanocytose chaque année en Afrique, plus que n'en tue le coronavirus. Et on parle beaucoup moins de cette maladie que du coronavirus, a-t-il souligné. Et on parle beaucoup moins de cette maladie. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à Imo Motivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501